Je m'appelle Irène Kluger, à Joss. Je suis née le 9 mai 1922 à Madconichat. C'est un peu difficile de peut-être comprendre. C'est une ville avec environ 35 000 habitants du sud-Hongrie et environ 15 km de la frontière Croatie. J'ai vécu avec mes parents. Alors justement, racontez-moi un petit peu, parlez-moi de votre famille. Que faisait votre père ? Combien vous étiez d'enfants ? J'avais mon père, ma mère, deux frères. Mon père, il avait des transports. Mais à cette époque, les transports n'étaient pas faits en voiture, d'automobile. On avait des chevaux, des gros chevaux et des personnels, beaucoup de personnels. Et c'était une famille formidable. Et ce n'est pas parce que c'était ma famille, mais d'abord, on avait des tantes, les ongles, des cousins, des cousines. Vous savez, c'était toujours une très grande... Mon père, il avait une famille où il y avait neuf enfants. Ma mère aussi, ne vous dit, je ne me rappelle pas. Mais on était avec une telle solidarité, telle force, vous savez, que, par exemple, chez nous, on n'était jamais les trois enfants, mais les cinq enfants de ma tante qui est tombée, qui est venue très jeune veuve. Et on était toujours huit enfants d'un table. Et chez mon frère, un ami qui était un étudiant formidable. Comment s'appelait-il, votre frère ? Joseph. Et après le bac, il ne pouvait pas rentrer en fac, parce qu'en Hongrie, il y avait un numéro clos juste déjà. Et que... Je ne sais pas beaucoup de choses de lui. Vous avez été très enfermé. Et de cette époque, je pense qu'il faisait partie quelques groupes de sionistes. Je ne suis pas sûre. Parce que moi, par exemple, moi, je n'ai jamais fait partie d'aucune association. Et lui, il a appris les langues espéranto. Et de 1942, il était enrôlé dans les armées hongroises. J'ai perdu à Ukraine quelque part. Et j'avais mon plus jeune frère, qu'il était trois ans plus jeune que moi. Il était en pleine étude. Comment s'appelait-il, votre plus jeune frère ? Tibor. Tibor. Et je vous dis que j'étais entrée avec mes cousines, cousins. Et c'était d'une famille heureuse, formidable. On avait une très grande maison, une très belle maison. Et là, je n'ai jamais manqué rien du tout. On n'était pas religieux, il faut que je le dire. Et je n'ai pas entre-en compté. On n'a pas mangé de porc chez nous, mais ma mère, qui était élevée dans une famille très religieuse, le grand-père maternel, Samuel, qui est venu de, comment il s'appelle, c'est pas Pologne, vous savez comment il s'appelle, en dessous Pologne. De Tchécoslovaquie, de Slovaquie ? Non, c'est pas Slovaquie, ça m'a revient. De Rue Deni, de Galicie ? Non, c'est le côté Pologne et Tchécoslovaquie. C'est la Rue Deni de Galicie, alors ? Galicie, voilà, exactement. Et certainement qu'il est venu après un programme. Et c'était un très bel homme. Les yeux bleus, peut-être c'est là que j'ai hérité, parce que toute la famille, je suis le seul, les yeux bleus. Et puis très, comment ça s'appelle, pratiquant, et un chapeau melon, des cannes avec les poignées, l'argent. Donc ma mère, j'ai été élevée. Et j'ai crois pour l'amour à mon père, il l'a abandonné, mais on a toujours cuisiné avec les graisses de Oua. Vendredi, je me rappelle, ma mère, elle a toujours allumé les bougies. Et puis nous avons fait des prières au-dessus de nos terres. Et comme enfant, on a pris ça à la maison. Donc une famille formidable, vous savez. Vous étiez une enfant comment ? D'abord vous alliez à l'école avec les... Oui, d'abord j'étais jusqu'à 10 ans à l'école juive. Et dans ma vie natale, il y avait, mais on n'a pas appris l'hébreu, pas du tout. On a appris l'allemande. Et chez moi, dans les familles, ils ont parlé tous allemandes. Chez vous, dans votre famille, on parlait l'allemand ? Oui, j'avais des tantes qui sont entre eux, parler. Ça qui m'a fait que je l'ai appris très vite, les allemandes, parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'ils parlent entre eux. C'était aussi une chose de sauver ma vie en déportation, parce que pour comprendre les allemandes, c'était une survie en déportation. Et après quatre années de l'école juive, j'ai rentré dans un collège, comme on m'appelle maintenant collège, et puis mon père, il a voulu que j'aie fait le bac. Vous savez, comme les familles, tous ils en avaient. Je ne sais pas pourquoi il fallut faire, mais on était très très étudiés. D'ailleurs, après la guerre, j'avais un cousin qui est devenu diplomate, qui est parti à Israël, qui est devenu un très grand diplomate. Donc, tous étudiaient. Et moi, dans ma tête, il était, je voulais apprendre les cultures. Et peut-être c'était un peu, pour les familles, comment on dit, pas assez, aidez-moi à dire. Pas assez prestigieux. Prestigieux. Et finalement, mon père, il a dit, bon, si tu veux, tu pars à Budapest. Et c'est ça que j'ai, j'avais à peu près 17 ans, que j'avais droit à monter à Budapest, mais j'ai habité chez une tente. Bien sûr, je n'avais pas droit à habiter seule, parce qu'on ne faisait pas cette époque. Et j'ai fait quatre ans de l'école de haute couture, que j'ai terminé avec de très très bons résultats. Et peut-être ça aussi, c'était que je voulais venir tellement à Paris, parce que mon père, il a dit toujours, quand tu as fini les études, je te l'envoie à Paris, tu verras quelques années d'études là, et je t'ouvrirai les plus grands salons en Hongrie. Bon, c'est tout, c'est tout, ça c'est autrement. Ça s'est passé, ça s'est déroulé autrement. Tout à fait autrement. Pour revenir juste à votre jeunesse, et même avant que vous n'arriviez finalement à Budapest à l'âge de 17 ans, quand vous parlez du collège, est-ce que c'est un collège dans lequel il y avait des enfants hongrois qui n'étaient pas juifs du tout ? Tout à fait. L'entre-de-guerre était quand même une période assez troublée en Hongrie. Comment est-ce que les Juifs étaient perçus ? Comment étaient vos rapports avec vos voisins, avec les enfants ? Rien, écoutez, je n'ai jamais de problème. J'avais des copains de copines catholiques, j'avais d'autres, beaucoup de protestants. J'avais des amis comme mon frère qui l'a fait, les gymnasiums, vous savez qu'il était déjà une école beaucoup plus haute que des amis. J'ai sorti avec des garçons catholiques, avec des filles catholiques. Ma mère, elle n'a pas regardé avec les bonnes têtes, toujours ça, mais mon père, il a rié, c'était un homme très, très ouvert. Et puis, à l'école, chaque religion, elle avait une fois par semaine de cours de religion. Donc, on avait un très jeune rabbin que nous avons appris d'hébreu, vous savez. Et puis, mais on a vécu sans souci, sans rien du tout, vous savez. Moi, je n'ai pas senti, quand j'étais jeune, cette haine. Comme il y avait beaucoup d'endroits, peut-être. Moi, je me rappelle que toujours, tout le monde, il a dit à mon père, « N'inquiète pas, Simone, s'il y a quelque chose, toi, tu n'arriveras rien du tout. » Ça n'empêche pas qu'on était les premières familles ramorcées par les polices hongrois. Vous avez deux, comment elles s'appellent ? Vers le 15 avril, les Allemands, ils ont rentré le 19 mars 44, quand ils ont rentré à Hongrie. Et puis, quelques jours après, il a fallu porter les étoiles. Donc, si je pense maintenant, tout était préparé. Parce qu'on ne pouvait pas tout même préparer en une journée ou deux journées des milliers d'étoiles. Vous avez tout été prêt. Et moi, ça que j'ai dit, ça ne plaît pas beaucoup pour les gouvernements hongrois. Mais je répète que nous, on était toujours emmenés par les polices hongrois, les gendarmes hongrois, jusqu'à ce que les portes, les wagons, ils sont fermés. C'est quand ils ont été des Allemands. Donc, j'ai vécu sans souci. Donc, il y avait cette forme... Excusez-moi, je vais juste interrompre une minute parce que je voudrais juste... Eux, ils sont venus avec moi vendredi à synagogue. Mais ce vendredi soir, le synagogue, c'était le rendez-vous avec les copains, vous savez. Et maintenant, avec le temps qui s'est passé, et maintenant que j'ai connu la déportation, moi-même, je m'ai dit comment on pouvait vivre sans souci, sans ne pas penser à l'avenir, vous savez. Vous étiez jeune, tout simplement. Vous étiez comment ? J'imagine que vous étiez une très jolie jeune fille. Non, je ne sais pas. Paraît-il que j'étais pas mal, je n'en sais rien. Le temps s'est passé. Qu'est-ce que vous aimiez faire ? Qu'est-ce que vous aimiez ? Enfin, vous avez raconté que vous aimiez la mode. Qu'est-ce que vous aimiez finalement dans... J'étais allée, quand j'étais à Budapest, j'étais allée beaucoup à un concert, d'écouter la musique, que je n'aime plus la musique depuis la déportation. Je n'aime plus l'orchestre, je n'aime pas la musique. Mais j'avais deux petites cousins qui ont vécu aussi à Budapest, qu'on est sortis tous les trois, quand on avait un peu de temps. Par exemple, je n'étais pas assez attentionnée maintenant, avec des années que j'ai passé, que mon frère, qu'il était emmené en 1942 avec l'armée hongroie en Ukraine, mais pas comme deux soldats, comme travaux forcés, elle, c'était le, comment on dit, le travail ramorçait les... les... aidez-moi, des mines, vous savez, et qu'il a envoyé les lettres, parce que les GIF, ils n'en avaient pas le droit à envoyer des cartes postales ou des lettres. Et à côté de nous, mon père, il était très connu, il y avait des soldats hongrois qui sont écrits à leur famille, et sur les cartes postales, entre les lignes, il y avait quelques lignes de mon frère, que je suis bien, j'ai vu, et puis, j'ai mangé, par exemple, je rappelle une carte qu'il était marquée, que j'ai mangé du pain. Ça veut dire que les soldats hongrois qui l'ont donné, la mostotène à mon frère, et nous, on n'a même pas faisant attention que ces femmes paysans qui se sont ramenées les lettres montrées, elles n'avaient pas dans les mains des lettres de mes parents, il fallut payer beaucoup de l'argent que ma mère et mon père qu'ils puissent lire des écritures à mon frère. Vous savez, et puis on a payé, on a beaucoup de l'argent et les parties parce que peut-être les affaires n'étaient pas marchées cette époque aussi bien qu'avant. Et ça, je me rappelle que cette époque quand les cartes postales elles sont arrivées et j'en ai rien qu'il est resté mes parents et ils ont payé beaucoup de l'argent. et j'ai fait les recherches pour mon frère il y a quelques années. J'ai retrouvé à côté de Kiev, dans un Kiev, il y avait Berceva, c'est un petit bas-lieu de Kiev et c'est les dernières traces que j'ai trouvées, c'était là. Mais j'ai jamais de l'aide quelque chose qu'il est morte. Même les croix rouges de Harold Sen que j'ai fait les recherches, ils ont écrit qu'il est quelque à Berceva, il est malade. partout où j'ai demandé et j'ai abandonné de recherche, peut-être que je recommencera. J'ai écrit à la mairie de Kiev mais en français et puis ils ont dit qu'il fallait écrire en anglais et pas français. Peut-être un jour si j'ai vu, je recommencera. et puis je pense maintenant, vous savez, que combien il devait souffrir ma mère et mon père qu'il était plus solide quand j'ai des enfants s'il y a quelque chose je ne les pensais pas moi mais les enfants. Mais cette époque j'étais insouciante. Vous étiez loin surtout, vous étiez à Budapest. J'étais à Budapest mais... Vous êtes arrivée à Budapest en quelle année ? Donc en 1939 en fait ? A peu près en 1939. En 1939 ? Oui. Et donc là pendant 4 ans vous avez étudié ? J'étais jusqu'à 44 vers 15 avril, 44, les armes elles étaient déjà rentrées quand j'ai rentré à ma ville d'Ontar. Et à Budapest, quelle était l'atmosphère ? Comment c'était avant que les Allemands ne rentrent ? Vous pouvez nous rappeler peut-être ? Formidable, formidable. Écoutez, d'abord j'ai étudié à l'école, j'ai mis diplômes et puis on a fait des stages de... Vous savez, les hautes coutures étaient la même chose que maintenant. Les différences que maintenant on peut rentrer à l'école haute couture qu'avec le bac. et à cette époque j'avais très beaux notes et puis les mêmes défaits comme ils ont dit. Et moi j'avais lévis que de tissus, soit quand j'ai vu un tissu j'ai caressé et j'avais beaucoup d'amis. On a sorti beaucoup de... samedi, dimanche et beaucoup d'amis j'ai peut-être un peu d'attache j'avais beaucoup plus j'ai on était partis et puis on était allés danser on était insouciants et malgré que en 1942 il fallait... comment on dit ils ont fait... Je recensais Oui, recensais les gens donc mon père il m'a envoyé les papiers j'étais fière comme tout j'ai amené les papiers j'étais hongroise et maintenant aussi je sais que en 1933 et 1938 beaucoup d'Allemandes et d'Autrichiens qui sont venus à Hongrie vous savez et ils ont disparu d'ailleurs mais maintenant on ne sait pas là où ils ont été massacrés ou tuaient ces gens mais qu'ils n'en avaient pas de papiers ils ont parti et moi avec mes papiers hongrois j'étais fière comme tout j'ai une honte un peu maintenant que comment je pouvais penser insouciante j'étais en balle je vous réponds là j'étais en balle et une tante qui m'a envoyé les photos parce que autrement notre maison elle était pillée chez vous avez une photo ou un livre ou un petit mouchoir chez U pas s'il y avait quelque chose et puis c'était sûrement en 1943 il n'y a pas de date sur les photos je suis en robe longue avec une petite veste de fourrure que mon père qui l'a offert c'était une très grande soirée à Hongrie j'avais ma cousine son mari mon cousin avec sa femme et derrière nous les photos horties alors vous savez quand je reprends Jean-Té regarde cette photo j'ai dit mais je ne devais pas tout à fait bien comment je pouvais aller devant les photos quand je sais maintenant qu'en France en 1942 déjà déporté les gens en 1943 il y avait des grandes déportations oh je suis elle a existé et est-ce qu'on était courante ou est-ce qu'on n'était pas courante est-ce qu'on ne voulait pas être courante vous savez je pose les questions et je sais que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi mais j'espère que j'ai la réponse est-ce que les autorités hongroises est-ce qu'elles savaient est-ce que le consistoire des dirigeants des consistoires est-ce qu'elles savaient pourquoi ils n'ont pas dit pour nous pourquoi ils n'ont pas raconté ou pas dire je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé alors au printemps 1944 en 19 mars 1944 les allemands ils sont rentrés et il est devant moi j'ai habité à Watshoutza et à côté de Watshoutza il y a les places Bruchemarty qui sont très connues et vous savez que maintenant j'ai attendu encore des bottes comme ils sont arrivés et c'était une catastrophe pour tout le monde deux jours après il fallut porter des étoiles et les gens ils étaient arrêtés la gare et moi je voulais retourner dans ma ville notamment parce que ma mère elle a tellement voulu et avec les deux cousins qu'il y en a un qu'il était à l'école de Gymnasium Gif qu'il était en dernière année terminale et mon autre cousin qu'il était une très grande peinte de sénateur on a essayé aller la gare et ils ont ramassé que les polis hongrois ils ont vu de Gif avec les étoiles et ils s'étaient arrêtés et nous on est sauvés et après mon père il avait des relations énormes quelqu'un il est venu à chercher donc j'ai rentré vers les 15 avril dans ma ville natale tout à fait tranquillement quelques jours après il y avait des grandes affiches dans la rue le matin quand on a réveillé qu'on n'a pas trop assorti et qu'il faut qu'on prépare pour trois semaines les nourritures alors voyez-vous ça qui me fait mal c'est là que ma mère elle est devant moi que toute la nuit il a préparé des nourritures qu'on peut garder pour trois semaines j'avais une tante veuve avec cinq enfants et mon père il était allé chercher risquer sa vie c'était pas l'OM donc c'était deux soeurs vous savez comme deux jumelles elles étaient ensemble dans la journée s'ils ont parcouru un chez l'autre 20 fois par jour pas une fois alors ma tante elle avait son dernier fils un petit garçon 15 ans pas petit et un bon matin on a réveillé qu'on n'a pas le droit à sortir et on s'est emmené en Allemagne pour travailler et il faut les nourrir toutes trois semaines et les voisins qu'ils ont jeté des jambons entières des salamis d'ailleurs j'ai connu ici quelqu'un qui était déporté de France et il a travaillé les zones des commandos à côté de la gare quand on est arrivé à Birkena il raconte toujours que ces transports qu'ils ont arrivé les Hongrises sont arrivés avec des jambons des salamis des voisins ils ont jeté pour nous énormément de nourriture et puis on a emmené notre baluchon notre sac parce qu'il n'y avait pas de valise lancée à cette époque mais tout ça on a mis dans le sac et puis on était quelques jours à un synagogue de ma ville natale vous étiez dans quel état d'esprit vous pensiez quoi vous Justement c'est quand je voulais dire que j'étais toujours dans mon état en comment je vous dis toujours sans soucis et ma mère qui l'a commencé à pleurer c'est une chose je ne sais pas si c'est nécessaire à compter ou non mais pour moi c'est très important elle a pleuré parce qu'elle n'avait pas d'oreiller son seul souci vous savez comment les synagogues il y a des banques on était entrés et là on est avec elle assez d'oreillers et j'ai les autorisations sorties au bout de 4 jours peut-être d'aller dans notre maison chercher les oreillers dans notre maison quand ils ont venu nous chercher le mairie de notre canichon il y avait des employés qu'ils ont marqué tout ce que nous avons dans la maison comment on dit un inventaire voilà un inventaire je me rappelle j'ai vu qu'elle a reçu mon père parce qu'ils ont trouvé une petite savonnette et cette époque en Hongrie il y avait des tickets déjà pour pas mal de choses ils ont voulu savoir qu'où on a eu cette savonnette et mon père que j'ai toujours imaginé que personne qu'il peut toucher il a avalé sa salive donc tout était marqué on est sorti notre maison il était la porte pas seulement fermée mais comment ça s'appelle ils ont mis de seler pas seulement seler vous avez deux trucs et on est parti porter nos valises et donc j'ai l'autorisation sortie chercher les oreillers quatre jours après notre maison elle était pliée ouverte il n'y avait plus rien dedans le voisine elle était avec la robe de ma mère sa fille avec mes bottes et puis on avait beaucoup de bijoux parce que j'avais une tente de soeur de mon père qui l'a habité dans cet immeuble aussi et on a ramassé moi j'ai jamais aimé les bijoux vous avez ça m'a jamais intéressée et j'ai proposé à mon père qu'on va cacher qu'on fait un trou et je me rappelle mon père il a dit que ta tête elle tourne comme un ventilateur il a confié cette bijou à cette femme vous savez et quatre jours après toute elle était cassée notre maison vide et quand je retournais à le synagogue je dis à mon père et puis il a donné rien du tout à ta mère tu dis qu'on ne pouvait pas l'emmener et deux jours après il fallut sortir de le synagogue les moitiés il y avait entre trois mille gilles dans cette petite ville de Provence les premières fois les moitiés étaient déportés et vous savez ça que je n'oublierai jamais qu'on était 5-5-5 je ne sais pas comment ils sont partis parce que les allemands ils étaient toujours 5-5-5 et on était déjà avec les gendarmes hongrois avec les police hongrois qu'on était accompagnés et des gens des populations de ma ville natale ils étaient sur les trottoirs par les deux côtés applaudis ils ont débarrassé les gifs alors c'est une chose que je n'oublierai jamais et on est arrivé dans les gares marchandises et on a entendu qu'il nous était encore toujours les police hongrois les gendarmes hongrois juste quand les wagons ils étaient fermés c'est des SS qui étaient déjà là parce qu'ils sont fermés et ça on pouvait voir parce que quand les wagons ils étaient pleins j'étais dehors donc on pouvait voir qu'il est fermé donc on était emmenés dans cette wagon et mon père il est je ne sais pas il était formidable mon père parce qu'il est arrivé quand on est monté dans le wagon tout de suite vers avoir une place de lucarne vous savez donc on avait un peu de lumière et toujours en pensant qu' on va en Allemagne et là j'ai une triste souvenir que je m'en veux de toute ma vie j'ai mon frère il voulait manger et puis j'ai dit il ne faut pas manger parce qu'il faut garder les nôtres pour trois semaines et maintenant j'ai dit mais pourquoi j'ai mêlé j'avais ma mère j'avais mon père et pourquoi c'est moi qui l'ai mêlé pour qu'il ne mange pas et ça je peux vous dire que depuis ça je ne suis pas du tout économe quand mes enfants quand ils ont voulu manger je n'ai jamais dit que non on peut manger ça et je ne pardonnerai jamais jamais à moi que j'ai dit à mon frère tu ne manges pas peut-être il n'avait pas faim peut-être il voulait manger parler énervement ou quelque chose en tout cas cette voyage je ne sais pas si vous avez entendu parler des portées quand ils ont fait cette voyage c'était le cauchemar ça commençait trois jours trois nuits en tout en tout ils ont donné deux seaux un seau il y avait de l'eau et d'un autre pour faire les besoins et au bout de trois c'est un jour les vagues étaient dégoûtants de la salle parce que toute cette salle est pendue partout c'était je ne rappelle pas je crois qu'il y avait des morts dans notre wagon et ça qu'il était très difficile la soif et croyez-le qu'on peut rester sans manger mais on peut difficilement supporter de soif et au bout de trois jours on est arrivé à Birkenau et c'était une planète de fous vous voulez qu'on s'arrête un peu un peu bien sûr une fois quand j'ai retourné dans ma ville natale j'ai descendu chez cette voisine qu'il avait que j'ai vu la robe de ma mère j'ai rentré chez eux et j'ai ouvert les armoires et j'ai retrouvé une nappe que ma mère qui l'a brodée j'ai toujours les mat j'ai tiré et elle elle a appelé les polices en dix minutes les polices hongrois ils étaient là ils m'ont voulu arrêter m'être en prison parce que j'avais pas le droit d'ouvrir les armoires à quelqu'un oui de ce voyage que vous décriviez tout à l'heure est-ce que vous voulez qu'on reprenne ou si je voudrais parce que c'est important aussi dans le voyage que vous avez décrit est-ce que vous connaissiez des gens que est-ce que vous connaissiez d'autres personnes dans le wagon dans le cadre est-ce que vous vous souvenez de gens j'étais avec ma tante ma mère et puis on a fait peut-être qu'il y avait je ne connaissais pas vous savez j'ai perdu un peu les notions des gens j'ai vécu tout même quatre ans à Budapest et j'ai perdu mes amis deux filles qui sont mariées j'ai deux cousines de mon âge qui sont mariées très jeunes elles sont vécues en campagne et pas un qui est rentré et j'avais la petite cousine avec ma tante et quand on est arrivés au bout de trois jours je vous dis on était dégoûtant de salles et ma mère et ma tante elles en avaient des manteaux noirs et puis fichu un chat noir parce que grand-père un gars ma mère elle s'apprête son homme jeune fille Oungar elle est décédée en 44 janvier donc elles ont porté les deux et en descendant de wagon j'ai perdu ma mère et ma tante mais d'abord il fallut aller les hommes à un côté les femmes à l'autre côté donc j'étais avec ma mère et ma tante et en pas des minutes mais en seconde je me suis trouvée toute seule et je me rappelle qu'il y avait des comme il y en a avec les grandes des croix rouges j'ai su après que les officiers c'était Mengele qui nous avaient reçu il y avait des musiques une orchestre ils ont joué donc je me suis trouvée toute seule l'autre côté et j'ai ni vu ni mon frère ni mon père ni mon petit cousin et là-bas c'était terrible vous savez mais sans conscience et j'ai trouvé une amie de mes parents elle s'appelait Elisabeth elle était 10 ans plus que moi elle m'a pris et puis après je sais qu'est-ce que s'est passé que les personnes qui ont demandé parti comme ils ont qu'ils étaient de de finis tout de suite et je voulais pas croire vous savez que toutes les manges qu'on a remmenées qu'on avait sorties ils ont dit vous touchez rien du tout il y aura après tout c'est arrivé avec vous et puis nous avons mis dans un grand endroit une grande place qui s'appelle Sonan elle est ouverte maintenant à Burkina depuis 2-3 ans parce qu'ils ne pouvaient pas visiter on est rentré dans ces grands bâtiments si vous voulez et on était transformés et c'est une chose que encore que j'ai pas de réponse c'était le deuxième transport qui est parti de Hongrie le premier transport elle est arrivée le 28 avril 44 autour de Boudapest il y avait une prison qu'il était les gens arrêtés et le deuxième transport c'était en ville je sais maintenant qu'elle était nommée territoire militaire mais il y a une autre motion de zone militaire parce que ils en avaient peur de partisans yougoslaves on était à côté donc il fallut 28 avril nous avons mis en train et on est arrivé de 2 mai 44 j'ai arrivé à Birkenau et ça aussi c'est une chose pas de discussion mais il y a une très grande écrivaine ici hongrois qui s'appelle François la fête qu'il a écrit un livre il écrit dedans que les hongrois étaient déportés à partir 15 mai alors j'ai écrit à cette monsieur une très gentilette pour rappeler que s'il veut bien m'a expliqué qu'est-ce que j'ai fait déjà les 2 mai à Birkenau et il m'a répondu que les livres qui s'a traduit et en hongrois il s'a corrigé mais il n'a jamais corrigé ces livres donc en principe pour les statistiques il est marqué que les hongris étaient déportés dès 15 mai 44 alors c'est une chose que je n'ai jamais réponse non plus dans cette fameuse endroit où on était fait les transformations la zone donc la sauna c'était le jour ou c'était la nuit matinée en fin matinée et je vous dis qu'on a rentré dans cette grande zone qui était où par rapport à la rampe en fait comment nous sommes arrivés à les rampes qu'elles existent maintenant vous savez qu'ils ont construire de comment on dit des rails et d'abord je connais ici des filles françaises qui sont arrivées en février 44 qui sont travaillées sur là mais quand nous sommes arrivés les 2 mai 44 nous sommes arrivés à d'un rampe c'est-à-dire à l'intérieur du camp dehors du camp en dehors du camp c'était pas encore bien dehors cette d'un rampe j'ai revue en en 2000 2003 je crois que j'ai ou non 2004 que j'ai retourné à Auschwitz que les premières fois que j'ai retrouvé et on était emmené dans cette fameuse zone qui s'appelait zone qu'il est ouverte maintenant qu'on peut visiter et là-bas on avait les transformations et on n'était pas tendu vous savez parce que chaque transport est arrivée les femmes les hommes ils étaient tendus complètement et nous on a coupé les cheveux très très court vous savez c'est presque court que quand ils ont tiré qu'on est senti les cuirs cheveux et puis c'est ça que je cherche maintenant les réponses que pourquoi on était attendu et Raoul Hilbert qui écrit le livre de Gilles de S elle donne un peu d'explication après lui il pense que les allemands et les hongris ont fait des arrangements entre eux qu'ils envoient des ouvriers parce que les 44 les allemands il a manqué des ouvriers dans les usines vous savez tout le monde il était enrôlé dans les armées et puis ils ont pris des déportés pour travailler même dans les usines d'armement alors est-ce que pour ça tout ce que je sais c'est qu'un an après la libération j'avais des cheveux déjà attrapés jusqu'à mes oreilles et pendant ce temps donc on était déshabillés et tatoués vous savez que c'est un jour les enfants dans l'école ils ont demandé est-ce que ça te faisait mal Irène quand vous voyez les tatouages je ne sais pas si on peut voir ils ont fait je ne me rappelle pas que ça me faisait mal mais je crois c'était des pigments qu'on m'en fait dans mon coeur et c'est là que après ces tatouages que j'ai vu qu'on ne sent plus rien du tout quel était votre numéro enfin quel est votre numéro 80 957 et j'ai retrouvé des personnes qui sont six numéros avant moi parce que d'abord j'ai cherché les numéros et puis je ne trouve pas j'ai aucun papier les avis que j'ai été déportée j'ai demandé à Croix-Rougelay à Rolsen j'ai demandé d'ailleurs on ne trouve pas mon passage ou pas passage comment on dit une trace une trace et puis mes dernières quand j'étais dans ma ville natale une Hongroise elle a écrit un petit livre et là il y en a mon numéro donc ça existait ce numéro et entre le temps où vous êtes arrivé et où il y a eu cette sélection où vous n'avez donc pas vu disparaître votre mère votre tante votre père ma mère ma mère et ma tante elle est partie écoutez on était encore dehors en une seconde vous savez et je voudrais tellement rappeler quand comment mon père il était allé de l'autre côté j'ai des nouvelles de mon père après donc je savais qu'il était en vie maintenant je sais que mon père à 59 ans il est rentré en camp vous savez que c'est quelque chose d'inimaginable donc quand j'ai dit toujours que quand on a arrivé à la sélection ils ne sont pas regardés jeunes pas jeunes surtout Mengelec il était vraiment un mélomane vous savez pour lui les musiques c'était très important je vois devant moi avec son baguette qu'il a fait gauche droite gauche droite et puis comment que mon père il pouvait rentrer je cherche les réponses tout ce que je sais que peut-être un mois de juillet au mois d'où je ne rappelle pas j'étais très vite enrôlé et travaillé dans une usine d'armement les usines de union que je pense que ça sauvait ma vie parce que je n'étais pas travaillée dehors dans ces grandes chaleurs ou dans les grandes froids et je me rappelle qu'un jour quand on allait à la usine on a travaillé la nuit un groupe de déportés un petit groupe des hommes qui sont venus et quelqu'un de ma ville natale il m'a crié ton père et ton frère et ton vie et jamais jamais que j'ai osé parler parce que j'ai pensé que c'est une imagination de moi vous savez que j'adorais mon père j'aimais beaucoup ma mère mais mon père c'était pour moi plus intelligente le plus dévoiable le plus beau vous savez j'étais sa chouchou aussi on peut dire et puis cette chose je n'ai jamais osé dire qu'en 2002 j'étais à Hongrie officiellement et j'ai rencontré quelqu'un un garçon dans ma ville natale qui l'a vu mon père mourir donc je sais maintenant il était dans une commande de strafe commande ça veut dire une commande de punition on m'a dit un jour on m'a rencontré pourquoi qu'est-ce qu'elle a fait alors est-ce qu'elle a aidé son fils est-ce qu'il a volé quelque chose est-ce qu'il a répondu quelque chose donc à 59 ans rentrer dans cette commande de punition c'était terrible et en 44 20 août en 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 par les américains et paraît-il cette commande il n'avait pas le droit à rentrer de la barraque et mon père il était blessé il était emmené à revire l'hôpital et le commandant il a dit ça qu'il sorte il sera dans le retour à comme commande et ça qu'il sort pas il s'est transféré ailleurs donc j'ai des arôles c'est m'envoyer comment on a dit tout à l'heure le recherche après le recherche que mon père il est rentré j'ai le numéro de mon père vous savez que le numéro t et que le 25 août il était transféré ailleurs donc il était gazé le 25 août et paraît-il mon frère et mon petit cousin ils étaient très touchés et eux ils étaient abattus le 17 janvier quand on a fait les marches mortes vous savez j'ai fait beaucoup de recherches en ce moment et je sais pas tout paraît-il c'est triste on m'a promis qu'on me dise un jour et toute la vérité mais c'était très difficile et travailler dans cette usine c'était difficile aussi mais l'usine c'était en juillet c'est ça entre le moment où vous avez vous êtes allée dans ce qu'on appelait la zone c'est à dire j'imagine qui a été suivie par la quarantaine non dans cette zone on avait les transformations parce qu'ils ont enlevé tous nos vêtements et puis ils ont donné des vêtements par exemple j'avais un vêtement de mad en belgique parce que vêtements dégazés ils sont distribués pour les vivants c'était des vêtements civils que vous avez civils j'avais jamais de vêtements rayeux et puis il y en a une petite elle avait une robe longue j'avais une robe de soirée quelque chose comme ça ils n'ont pas regardé qu'est-ce qu'ils ont donné et puis on était dans les blocs à Birkenau en quarantaine comme vous venez de dire mais les quarantaines n'étaient pas 40 jours à personne je crois et là vous n'étiez que des Hongroises de votre convoi des Hongrois et des Yougoslaves beaucoup de Yougoslaves j'avais parce que il y a une partie de Yougoslavie elle était redonnée en 1938 je ne sais pas si vous êtes au courant en 1938 Hitler il a redonné une partie Yougoslavie une partie de Carpath une partie de Transylvanie et une partie de côté Autriche qui l'étaient pris en 14 18 donc c'était des Yougoslaves et c'est comme ça que je le savais parce que d'abord je n'ai rien compris pourquoi il y a 30 filles là-bas et après ces transformations moi je l'appelle ça transformation les blocs qu'elle testait qu'elle est venue nous chercher qu'on est en quarantaine c'était une quoi elle était quoi comme nationalité un Slovaque Fanny elle était formidable alors vous avez j'ai beaucoup d'amis qui disent que les blocs qu'elle testait elle était très méchante cette fille elle était formidable elle je pense que grâce à elle que cette transport elle n'était pas choisie de travailler dehors dans les chaleurs et parce que les Slovaques c'était celle qui était arrivée parmi les premières les premières et donc elle ne vous disait pas vous les Hongroises vous faites d'arriver vous ne savez pas ce qui cette fille elle n'a jamais dit et pourtant il y avait d'autres Slovaques ils ont dit que vous avez dansé et nous on était déjà ici alors ça aussi c'est une culpabilité quand je regarde les photos que j'ai avec de 43 avec Horty derrière est-ce que c'est pas une pas une bétige mais est-ce que j'étais bêtant à tel point que je n'ai pas pensé mais je vous dis et je répète insouciant et cette fille elle était tellement gentille avec nous vous savez elle était allée plusieurs fois à commande d'atour pour dire que c'est un transport extraordinaire et vous savez que pendant qu'on a fait les quarantaines on a chanté il y avait deux filles des yougoslaves que deux jumelles elles ont chanté formidablement alors là-bas dans notre misère on était capable de chanter et première fois ils sont venus chercher des filles qu'elles étaient plus jeunes et surtout qu'elles ont parlé très bien allemande et j'étais avec cette Elisabeth et puis elle m'a dit toujours tu tais toi tu dis rien du tout et ces jeunes filles elles ont disparu elles ont parlé beaucoup de choses qu'ils étaient allés dans un bordel à front vous savez c'est pas vrai ils étaient 80 kilomètres de Birkenau à Glévit où ils ont travaillé dans une grande usine également on s'est rencontré cette fille après la marche la mort à Ravensbrück et puis vous aviez compris où vous étiez comment est-ce que vous avez compris où était passée votre mère comment comment est-ce que vous avez je voulais pas comprendre vous savez je voulais pas comprendre parce que quand on a demandé les filles où sont nos parents ils ont dit qu'ils sont partis avec les e-mails commandos et je voulais pas croire vous savez j'ai dit ce n'est pas possible peut-être il y a quelque part ma mère et de après 15 jours après elle a fallu sortir de barraque pour faire les besoins contre les allemands ils ont donné les autorisations et je me rappelle qu'un jour ils ont dit qu'on peut sortir faire les pipis enfin les besoins et moi j'étais tellement désespérée que j'ai dit que je bouge pas je reste ici et c'était pas obligatoire pour sortir pour tout le monde et Elisabeth elle a dit je reste avec toi et la belle soeur et la petite soeur Elisabeth elles sont sorties et pendant cette sortie il y y avait des femmes qui sont venues de usines on savait pas il fallut descendre les couilles et ils sont passés devant nous et puis ils sont devant des chvestères des soeurs et Elisabeth elle a répondu j'ai même pas réalisé elle a répondu yavol et là qu'on était choisi travailler dans les usines de armement donc vous voyez la vie elle était toujours sur une petite file quelque part là je voulais pas sortir de faire les besoins parce que j'étais fatiguée mais c'est une chose qui m'accompagne vous savez ça arrive que je suis réception quelque part et puis je veux pas aller faire les besoins parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose pendant que je suis pas là donc je pense que on a beaucoup de traces de de que on peut pas effacer vous savez ça reste pour toutes nos vies donc ça c'était au bout de 15 jours en fait assez rapidement oui assez rapidement vous avez eu le temps quand même de voir arriver tous ces convois de hongrois qui ont défilé à partir de votre arrivée j'ai vu arriver les deuxièmes de transport de ma ville natale qu'elles étaient à côté de nous cette fille qu'elle s'était rasée tendue de cheveux ils en avaient les robes grises il y a beaucoup de photos qu'on voit cette robe grise et j'ai retrouvé des amis là-bas après ils sont partis je ne sais plus où et nous on était je vous dis que c'était j'ai dit toujours une chance dans les malheurs que j'étais au bout de 15 jours sélectionné travailler dans cette usine qui se trouvait où l'usine en 3 kilomètres de Birkenau 3-4 kilomètres peut-être c'est une usine qu'on a fait des grenades à la main et on a travaillé jour la nuit et moi j'étais de choix si sélectionné j'aime pas dire les mots sélection mais au fond c'est là travailler d'abord la nuit mais vous dormiez à côté de l'usine ou vous dormiez à quelque l'eau dans les barres dans les Birkenau tous les jours on a fait les 4 kilomètres aller les 4 kilomètres pour venir on est sorti avec les musiques quand on est sorti il y avait vous savez qu'il y avait un orchestre à Birkenau et il y avait pas mal d'Hongrois qui l'étaient dans les orchestres après et tout ce que je sais maintenant qu'en 6 semaines il y avait 600 000 gifs hongrois qui l'étaient déportés et 450 000 de gazés et je ne voulais pas croire vous savez je dis c'est pas possible et chaque jour quand on était allé à l'usine on a passé devant les blocs ciganes vous savez il y avait des ciganes qui ont vécu presque 2 ans à Birkenau des familles entières et chaque jour on est passé devant les les blocs et je me rappelle que j'ai regardé les petits-enfants j'ai regardé les familles vous savez tout et puis je ne voulais pas croire que ma mère elle est partie vous savez qu'il y avait de de gazage et le 2 août de 3 août toute la nuit il était il y avait 3 000 je ne sais plus combien de ciganes dans les camps de ciganes en une nuit ils étaient gassés et cette nuit je n'oublierai pas parce que les 4 crématoires ils étaient crachés par des fumées c'était des feux qu'ils ont sorti et le matin quand on a retourné les camps ils étaient vides et quelques heures après de avant le dernier transport de France elles étaient là donc si les ciganes ils n'étaient pas brûlés ils auraient été brûlés des transports français parce qu'il fallut les places et j'ai travaillé dans cette usine jusqu'à fin septembre la nuit et là je voulais changer parce que de fin septembre nous avons mis en Auschwitz et bien sûr Birkenau Auschwitz c'est deux différences parce que Auschwitz on avait des très grandes pièces on avait des couilles individuelles d'accord c'est à dire que là vous dormiez là à partir de septembre vous n'étiez plus à Birkenau vous n'étiez plus dans des blocs à Birkenau non on était à Auschwitz et juste oui pardon vous continuez la différence entre oui la différence vous savez c'est pas joli dire mais je veux dire c'était les jours la nuit imaginez-vous quand on est arrivé les premiers jours à Auschwitz ils ont préparé une autre baraque et on était dehors il y avait partout toujours cette fameuse ligne électrique et il y avait deux baraques les baraques je ne sais pas si vous connaissez si vous avez été déjà en Auschwitz c'était les barques des briques c'est pas les petites barques comme à Birkenau marqué que la Birkenau j'étais pas dans les dans les barques bois non plus mais des barques en bloc en pierre vous savez avec les koyas qui s'appelaient que les premières fois quand j'ai revu cette baraque j'ai dit c'est jamais la vie que j'étais montée dans les niches de chiens les chiens ils en avaient des niches un peu mieux que nous on pouvait même pas assis au milieu parce qu'elle n'était pas assez haute et puis les différences les premiers jours quand on est arrivé à Auschwitz toutes les koyas étaient des hydredon rouges vous savez c'est parti le lendemain mais on était reçu comme ouvrier de usine parce que les usines elles devaient marcher alors qu'à Birkenau vous étiez même géographiquement à côté des crématoires la zone des femmes le camp des femmes vous étiez à côté des crématoires à Birkenau oui alors et dans ce commando de travail quand vous partiez à l'usine est-ce que vous avez est-ce que vous étiez d'abord comment est-ce que vous avez réussi à vous habituer à la vie concentrationnaire c'est-à-dire comment est-ce que vous avez trouvé une assiette une cuillère pardon est-ce que vous aviez des chaussures est-ce que vous avez trouvé des il n'y avait il n'y avait pas de cuillère même dans les usines il n'y avait pas de cuillère ils ont donné par exemple minuit ils ont donné une soupe aussi les soupes étaient éprisées ou dans une cuvette ou dans une pot de chambre ou dans une casserole et puis pour cinq six personnes on a lapé comme les chiens mais vous savez que je pense qu'on n'était pas dans un état normal on est habitué il y a ça il faut accepter ça et je dis toujours qu'on était comme des bêtes vous savez j'ai beaucoup d'amis ici qui disent que je voulais survivre pour raconter alors moi peut-être que j'étais tellement de bête pas j'ai jamais pensé survivre j'ai pas pensé j'ai vécu comme un petit bête qu'elle a vécu j'ai pas pensé de de que est-ce qu'il y a une libération les usines où j'ai travaillé c'était très dur parce que j'étais choisie devant une machine très lourde et c'était très difficile là aussi on avait on était toujours entouré ça qui était le plus difficile quand on est parti avec les chiens des SS vous savez des capots tout et les usines par exemple nous on pouvait parler avec les hommes parce qu'on a travaillé avec les hommes vous savez les machines où j'ai travaillé il y avait un garçon qui l'est occupé deux filles étaient devant changeaient toujours de matériel c'est et les hommes ils venaient d'Auschwitz ils venaient du Birkenau ils venaient d'Auschwitz non les hommes ils sont habités d'Auschwitz et les femmes jusqu'au fin septembre jusqu'au Rajochona parce que il y avait quand on est arrivé à Auschwitz il y avait Yankipour et les commandants de Cannes c'était pas eux quand on est parti c'était Hussler après Huss il a revenu et il a dit que je sais que c'est votre grande fête mais je vous conseille manger parce que c'est votre vie votre survie mais il y avait des filles qui n'ont pas mangé ils ont fait des Yankipour ils n'ont pas mangé c'était qui c'était des Hongrois c'était des Polonais des Hongrois surtout des Carpathes il y avait beaucoup de filles qui étaient très différentes de vous vous savez que j'ai vu des filles qui sont mortes en faim parce qu'ils n'ont pas touché les choses qu'ils ont données parce qu'elles n'étaient pas cachées c'était c'était terrible mais le côté Carpathes c'était très pire très religieux et il y a des filles qui sont mortes comme ça parce que c'était pas caché et les autres nationalités les françaises les hollandaises on a travaillé j'ai travaillé beaucoup de français dans l'usine on était un peu à part les français il était avec les français les hongrois avec les hongrois après j'ai entendu qu'on peut demander de travailler le jour donc j'ai demandé parce que je voulais voir comment ça fait le travail le jour il était beaucoup plus difficile beaucoup plus surveillé parce qu'il y avait tout même 12 000 personnes travaillées dans cette usine et 6 000 la nuit c'est moitié de la télé il était fermé mais je voulais voir qu'est-ce qui se passe la journée et surtout j'ai entendu parler que il y aura des sabotages parce qu'on a essayé de faire vous savez ça qu'il était le plus difficile pour accepter quand vous êtes rentré dans cette usine que vous fabriquez maintenant quelque chose que vous tuiez vous et vos biens vos leciennes vous avez et ça faisait mal ça vous en aviez conscience c'était quelque chose donc vous aviez conscience donc j'ai toujours essayé de faire quelque chose ou mal travailler et ça je ne veux pas raconter maintenant que j'étais un héros je n'étais pas du tout des héros mais c'était très très difficile on était très surveillés et j'ai entendu qu'on essaye de faire quelque chose pour sortir les poudres j'ai fait connaissance des quatre filles polonais qui s'étaient pendues après je ne sais pas si vous avez entendu parler oui racontez-moi qui ont aidé à la révolte du Sanderkommando la révolte du Sanderkommando vous savez il est devant moi parce que les quatre filles elles travaillaient dans une pièce comme ça entourée les verres ils s'étaient enfermés et le midi leur manger ils étaient emmenés dans un seau et ils ont fermé les les grenades vides et à petit à petit appartement à Juyen elles sont comme elles sont sorties de poudres tout doucement c'est Rosa Robota c'était une fille de Slovaque ou Polonaise je ne me rappelle pas et elle avait contact avec des Sanderkommando de Crématoire 4 et c'est c'est avec les et ces poudres qu'on avait sorti le 7 octobre de Crématoire 4 elle a sorti mais ça vous n'étiez plus à Birkenau vous en avez entendu parler malgré tout de la révolte de Sanderkommando bien sûr on était au courant c'est parce que j'ai fait des connaissances les 4 filles polonaises qu'il était je connaissais très bien et moi 10 décembre une pièce qui est tombée sur mon pied donc on m'a amenée à Rivière on a arraché les ongles parce que certainement on était dans un état tout même tellement déficient qu'on est effect de comment on dit que n'importe qu'il arrive et c'est une infection qui est venue très vite et c'est une médecin hongroise qui l'a arraché les ongles et dans les rivières j'étais à côté d'une fille qui s'appelait en cas qu'il était les petites soeurs à Esther qui les travaillait dans les on a mis les grenades donc les zones des commandos des crématoires elles sont sautées et bien sûr qu'ils ont fait les recherches parce que les SS étaient tout mais beaucoup plus que les 650 jeunes qu'elles étaient tous tuées et puis ils ont cherché que où il est venu cette munition et un bon jour il y avait des officiers SS qui sont venus dans les usines parce que les grenades qui les partaient à front elles n'aient pas sautées donc ils ont cherché pourquoi il ne fallut pas beaucoup vous savez qu'ils sont trouvés les quatre filles elles étaient arrêtées elles étaient mis en bunker et moi j'étais avec un cas et beaucoup de Polonais ils sont venus de toujours voir les filles parce que Esther elle était en bunker déjà et on a espéré tout le monde il a espéré qu'ils sont restés en vie et le 6 janvier 45 le commandant qui l'a décrété que les quatre filles seraient vendues deux les matins deux après-midi et il a fallu toutes les commandes d'auté usines union à l'île à pas regarder et comme j'étais dans les revires avec Hanca on avait le droit de rester là-bas et de aubert aviser rien elle est venue après demander à Hanca qu'est-ce que tu veux qu'on t'a de pas recommencer qu'on t'a fait pour qu'on a fait ça de quel côté tu veux travailler où tu veux travailler et il y avait une fille Martha qui l'a occupé beaucoup Hanca et elle a demandé s'il peut emmener dans les bureaux parce que cette époque les déportés déjà ils ont travaillé dans les bureaux vous savez il est manqué énormément des SS et moi j'ai rappelé cette Hanca parce que comme ils ont ramené toujours de peine pour elle et cette maman elle avait 15 ans cette époque elle a toujours cassé un morceau de peine et puis elle m'a donné j'ai toujours dit que peut-être cette peine qui m'a sauvée que j'ai restée en vie et en 1994 on a mis une plaque je ne sais pas si vous avez été en juiz à bloc 23 avec les quatre noms et imaginez-vous que j'ai retrouvé Hanca elle vit en Canada elle a changé ce nom elle s'appelle Anna et j'ai correspondé avec elle parce que je voulais aller c'est la première fois que j'ai retourné à 1994 à Auschwitz les amicals d'Auschwitz personne qui l'est venue pas une fille qui l'est travaillée les usines maintenant mais tout le monde il connaissait Esther et Rencom on m'a dit tu peux aller toute seule à tes frais à ton nom je conseille à personne aller la première fois toute seule à Auschwitz c'était très très difficile et au bout de ça fait combien d'années de 40 50 50 on s'est reconnus vous savez avec Hanca et depuis 1994 on écrit tous les mois pas beaucoup quand on n'a pas beaucoup de choses racontées on envoie juste une carte postale j'ai fait les connaissances toutes les familles elle elle a fait les connaissances à ma fille qu'elle était allée à New York et les filles quand elle vit là-bas et imaginez-vous qu'elle n'a pas oublié non plus cette tente quand on était ensemble à rêver c'est fantastique et c'était après marche la mort vous savez que c'était très très dur parce que qui fait comme il peut et comme j'avais des pieds abîmés je ne pouvais pas chausser j'ai entouré avec beaucoup de chiffon et peut-être cette chiffon qui m'a aidé que je pouvais marcher avec il faisait moins 25 plutôt moins 30 degrés certainement vous avez attendu maintenant on raconte j'ai demandé comment on pouvait survivre vous savez et en route j'ai perdu Elisabeth et puis j'ai resté seule parce que Elisabeth était restée avec vous à Auschwitz Elisabeth elle est restée et travaillait toujours à nuit et quand elle est arrivée et qu'ils ont fait l'évacuation d'Auschwitz paraît-il la revire ils sont venus dire que tout le monde irait retourner à sa bloc parce que vous étiez encore au revire encore à revire donc j'ai retourné à bloc et le travail de nuit ils sont partis 7h le soir à l'usine ils sont revenus vers 10h le soir et puis il y avait des chaos et je voudrais un jour aussi trouver que pourquoi les allemandes nous avons mis en route est-ce qu'ils ont voulu sauver leur peau parce que les russes elles étaient tout même une vingtaine de kilomètres alors comment ça fait qu'on pouvait nous amener comme des bêtes ça fait des sauvages pourquoi les russes ils n'ont pas venu plus tôt est-ce qu'ils ont voulu sauver leur peau parce qu'ils savaient que les russes ils ne vont pas tirer comme ils savaient qu'il y avait beaucoup déportés et les plupart on ne pouvait pas asseoir parce que si on est arrêté asseoir on était tout de suite tuyés avec les revolvers la neige elle était plutôt rouge que que blonde et au bout de trois jours quatre jours je ne rappelle pas exactement ils nous avons mis à l'oslo c'est une ville de bologne et puis en 1944 quand ils ont mis les commandos de de union on était transféré autrement en Auschwitz il n'y avait que des hommes à part des poufs commandos le bordel oui ça c'est aussi ça on a regardé toujours ils étaient avec les les comment ils s'appellent des gilets angora blanc avec des cheveux maquillés et j'ai retrouvé un voyageur je suis après notre bloc les deux blocs elle était encore de de couper avec le fil d'électrique et il y avait les deux blocs de union et le bloc des poufs commandos donc on était séparés tout même avec des commandos des hommes et vos journées c'était donc à partir du moment où vous avez travaillé deux jours il y avait d'abord l'appel c'était tous les matins l'appel tous les matins les appels on pouvait laver aussi parce qu'il y avait les lavabos donc les points de hygiène elle était plus que à Birkenau et puis il y avait les appels on est partis 7h le matin à la usine jusqu'à 7h le soir et toujours l'appel vous avez pour compter est-ce qu'ils ne savaient pas bien compter mais par exemple quand il y avait les appels les celles appels qu'ils ont dit ça durait quelquefois 3-4 heures quelquefois 5 heures ils ont venu compter ils ont recompté encore recompté moi je me rappelle les SS Moll c'était un sauvage vous savez et quand on part maintenant toujours on dit il est arrivé à la fin avec une immense vélo sourd toujours et on était là parce que si quelqu'un il ne pouvait pas tenir l'autre qui l'a aidé vous savez il y avait une très grande solidarité aussi je pense entrée de pays je ne dis pas entrée français hongrois mais on était entre les hongrois entre les français et je pense ça aussi elle a aidé beaucoup de survie parce que regardez c'est mon des rancres qui l'a cassé des morceaux tins qu'il m'a donné les usures aussi on a essayé d'aider un de l'autre je pense que la solidarité elle était très importante pour la survie et votre capot c'était toujours Fanny ou c'était quelqu'un d'autre ? non on est Fanny elle est nous laissée elle est venue la guerre elle testait après paraît-il elle est survécue elle vit maintenant je ne sais pas si elle vit elle est partie en Israël mais vous savez leur vie elle était très difficile parce que pourquoi elle était bloc elle testait mais ce n'est pas elle qui l'a choisie elle était désignée pour faire quelque chose et ça que après les libérations personne qui l'a compris parce qu'il était arrêté par exemple pourquoi tu étais bloc elle testait elle n'était pas allée avec les bras montrer que je veux faire ça elle était choisie moi je n'étais pas voulu travailler dans cette usine j'étais choisie et est-ce que vous avez qui avez-vous comme autre capot comme après j'avais marié au vert capot la journée c'était comment on dit c'est un pot de vache c'était horrible c'était le Slovaque aussi non c'était un allemand vous savez que quand ils ont créé des cannes les prisons en Allemagne étaient ouvertes et c'est les droits communes qui ont tué quelqu'un qu'ils étaient là-bas pour 10 ans 15 ans ou pour toujours et ces femmes ou les hommes elles étaient envoyées en Chauvitz et eux ils ont venu nos gaulières surveiller alors toute leur vie de enfermée vous avez sorti et c'était quelquefois pire que les ces et cette Maria c'en était un exemple des droits communes elle était une horreur je me rappelle que le jour quand j'étais désignée travailler c'était encore une très grande machine et midi tout est arrêté on est sortis pour chercher les fameux soupers et cette machine elle ne devait pas arrêter j'ai travaillé avec un allemand j'ai oublié son homme je regrette beaucoup peut-être il est en vie ou pas vie il m'a aidé beaucoup il a connaissé sa machine et mon travail il était pour mettre les cubes vous savez qu'il est passé sur une chaîne très chaud très doulée et moi je n'avais pas le droit à sortir alors elle est venue elle m'a donné une gif mais pendant trois semaines j'étais sourde vous savez alors j'ai expliqué que je n'ai pas le droit à laisser les machines parce qu'elles tournent malgré qu'il y a une demi-heure de choses vous savez qu'est-ce qu'elle a fait cette peau de vache elle m'a ramené des soupes après elle a toujours ajouté un peu plus et avec cette plus on a arrangé avec les gifes allemandes qu'on travaillait qu'on a mis des soupes dans les boas des conserves on avait quelques garçons qui sont travaillés dans les bureaux de son dessinateur quelque chose et puis ils sont venus toujours après-midi décrocher leur soupe et c'est une chose que je vous raconte c'est vrai vous savez c'est pas que je veux mettre maintenant un mois que j'étais quelque chose on a aidé énormément et on avait assez de manger quand j'ai travaillé la usine surtout la journée le nourriture elle est pas manquée parce que les rations étaient supérieures supérieures et puis plus il y avait un forad baïter vous avez une ration pour les travailleurs et c'était un polonais joseph attendez on va arriver finalement des soupes des suppléments pour les travails on a on a arrivé organisé parce que joseph qu'il est forad baïter polonais je ne sais pas où il a obtenu des pommes de terre des carottes et d'autres légumes il l'a ramené dans une marmite vous savez il fallut cuire et nous on a mis sur les chaînes qu'il était rouge parce que cette coupe qu'il fallait mettre là on avait une petite de de broche comme ça qu'on a tiré toujours les casseroles et quand elle était cuite il est venu chercher mais moi avec les albond que j'ai travaillé les machines on a mangé un peu et comme ça on pouvait garder notre nourriture pour donner pour les autres et vous travailliez tous les jours tous les jours sauf un dimanche tous les quinze jours vous aviez un dimanche de libre à la fin on a arrêté tous les dimanches parce qu'il n'y avait plus de matériel il n'y avait plus rien vous savez qu'est-ce que vous faisiez le dimanche le dimanche par exemple on pouvait aller je ne sais pas si vous avez entendu parler les blocs 10 non il y avait des blocs d'expérience qu'il y avait le docteur qui a fait des expériences il y avait des cinémas là-bas donc on pouvait aller voir des choses on était allé une fois on avait peur là-bas les filles toutes les filles qu'ils étaient il y avait beaucoup de grecs beaucoup d'hollandais qui ont fait des expériences ils ont dormi de lit à part ils en avaient comme les vichiers roses ou bleus vous savez et puis on a on a bavardé mais c'est pas parce qu'ils ont voulu nous donner de repos pas du tout il n'y avait plus de matériel il n'arrivait rien du tout et après comme je vous avais dit j'ai trois semaines avant qu'il y avait la marche la moque j'étais à Révire est-ce que pendant tout ce temps avant que vous n'entriez au Révire est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez survivre est-ce que vous êtes est-ce que non moi je n'appelle pas j'ai déjà dit tout à l'heure que je n'arrive pas à me recontrôler et rappeler que je voulais survivre parce que j'ai beaucoup d'amis comme Jova par exemple il vit toujours et j'ai d'autres personnes qui disent qu'on voulait vivre pour raconter alors est-ce que j'étais à tel point touchée que moi je ne rappelle pas j'ai vécu j'ai vivé vous savez vous étiez au jour le jour jour le jour je ne rappelle pas qu'une fois que j'ai dit quand si j'ai survécu ça que je vais aller raconter d'abord pour moi c'était très difficile le début je ne pouvais pas je n'étais pas capable de dire amour je n'ai pas raconté à mes enfants jamais mais maintenant je ne peux pas maintenant ils savent ma fille qu'elle a dit que quand tu étais pas à la maison on avait tellement les livres qu'on a lus et quand ils ont demandé pourquoi cet numéro j'ai dit parce que j'étais très malade et ma fille elle a dit on le savait depuis longtemps et imaginez-vous qu'il y a qu'un jour bientôt j'ai rencontré quelqu'un un monsieur que j'ai connaissé il avait neuf ans il n'est pas j'ai fait pour m'habiter à résonner j'ai fait connaître trois amis avec ses parents on s'est retrouvés il y a cinquante ans après il n'y a pas longtemps il est venu et puis il me l'a dit que tu sais quand je t'ai vu les premières fois avec les numéros je ne savais pas qu'est-ce que c'est mais maintenant je sais il n'est pas un chiffre mais il a cherché tellement il a beaucoup d'amis chiffres et puis il a dit maintenant je sais qu'est-ce que c'est tu n'as jamais voulu dire je n'étais pas capable de raconter les premières fois quand j'ai accompagné de comment ça s'appelle des enfants d'un Auschwitz je n'étais pas capable de dire un mot j'étais avec Yvette Lévy elle a parlé elle a beaucoup de facilité vous savez et je n'étais pas capable de dire un mot et puis la deuxième fois quand j'ai essayé je sais on m'a demandé tu veux accompagner les élèves j'ai dit non maintenant je regrette mais maintenant ils ne me demandent plus mais j'avais beaucoup de difficulté pour pour raconter vous me racontiez tout à l'heure madame Aljos que vous avez été vous avez donc fait la marche de la mort vous avez été vacuée d'Auchyde ce 17 janvier au bout de 4 jours vous avez été dans un transport ouvert en plein hiver oui qui s'est arrêté à Ravensbrou à Ravensbrück et puis on avait trop à la part on n'avait pas de manger vous avez cette route quand on a fait la marche la mort on a fait des boules de neige on a sucé ça et là on a donné on avait des glaces chocolat on avait des glaces vanille pour nous nous-mêmes que ça qu'on suce c'était pas les neiges mais que c'était la glace vous savez et moi j'ai toujours posé la question comment j'ai survécu pourquoi j'ai survécu où j'avais cette force maintenant on sait que dans les wagons sans toiture il y avait beaucoup plus survivantes que des wagons fermés il y avait beaucoup plus mortes quand on a arrêté et à Ravensbrück c'était pas bien non plus parce qu'on était très mal reçus vous savez ils n'en avaient plus déjà mangé donc ils sont arrivés arrivés pas de manger il est manqué déjà dans la nourriture alors imaginez-vous que tout c'était des centaines des centaines de personnes qui l'arrivent il y avait les jungenlager je ne sais pas si vous avez entendu parler les fameuses tentes qu'on n'avait pas du tout mangé vous savez les gens s'étaient affamés à tel point qu'ils ont arraché de manger d'un de l'autre et puis il n'y avait rien du tout et de les tentes il y avait des colliers avec trois étages et là-haut il y avait des ukraines c'était pas des polonais c'était des ukraines parce qu'il y a beaucoup d'ukraines qu'il était déporté aussi et cette femme me rappelle qu'ils ont toujours demandé ancien topel et rôde ça veut dire est-ce que tu as une petite peau de rouge vous savez parce qu'on a organisé j'avais une petite peau rouge si je trouve quelque part quelque chose et bien si tu n'as pas donné ils ont fait pipi sur ta tête mais c'est quoi une peau rouge un petit un petit comment on dit c'est pas un verre un petit un petit pot un petit pot avec une peau un petit récipient en fait récipient pour pouvoir avoir qu'on a trouvé en route et puis on a mis avec une ficelle sur notre taille et si on trouve quelque part quelque chose qu'on ne puisse plus la peau et le manger et cette Ukraine ils ont demandé parce qu'ils n'ont pas voulu descendre les humiliations elle était une telle ils savaient que c'est l'Égypte qui l'arrive ils n'ont pas aimé l'Égypte vous savez parce que ces ukrainiennes étaient anciennement à Ravensbrück en fait vous avez été mélangé en fait avec les déportés avec les déportés politiques et donc avec les politiques oui et vous regardez comment parce que mal oui mal vous savez parce que ils ont des peurs qu'on prend de la nourriture et puis il n'y avait pas de nourriture vous savez où on a nourrissé il y avait les cuisines et à côté de la cuisine les poubelles on a ramassé de la poubelle de manger ça qu'on pouvait trouver quelque chose et c'était horrible vraiment c'est terrible et au bout de quelques dizaines de jours peut-être je n'ai pas resté longtemps à Ravensbrück ils ont cherché des personnes de travailler on est arrivé à la gare de Ravensbrück il fallut porter des tissus pour mettre dans une morgazenne et après on est monté dans les trains de la troisième classe c'était pas des wagons on est arrivé à Neistat-Glevé c'était fin février à peu près une ville plus à l'ouest en fait c'était de 80 km d'Amburg où il y avait des usines il y avait des aviations il y avait des usines qui ont travaillé beaucoup de polonais qui sont parties comme travaux au travail obligatoire vous savez et il n'y avait pas de chambre de gaz de crémation il y avait toujours parce que les crémations chez les allemands elles étaient beaucoup plus avant la guerre elles étaient très je ne peux pas dire à la mode c'est pas joli je ne sais pas comment il faudrait dire comme maintenant en France ils font beaucoup de crémation et il y a des filles parait-il qui sont travaillées dans cette usine et moi j'étais désignée pour faire deux tranchées et cette ville on était libérée le 2 mai 45 mais pendant trois jours on était complètement abandonnés là-bas on était dans les petits blocs vous savez des casins on a dormi par terre et il n'y avait pas du tout très peu de manger là j'avais des poux pleins vous savez vous ne pouvez pas imaginer comment ils multiplient les poux dans la nuit vous savez un poux il devient mille poux on a enlevé de de ourlet on a enlevé tout ça on était pleins et puis un beau jour le 2 mai de bloc les lager elle testait c'était une allemande elle était méchante mais méchante vous ne pouvez pas s'imaginer et tout le monde était enfermé dans les blocs et tout d'un coup on a vu que les allemandes ils sont partis on avait plus d'incesse on avait plus de de la guerelle testée c'était en droite quand même qui l'a tuée j'en sais rien qui et puis elle était là-bas et qu'est-ce qu'on avait on a essayé tout pris pour ouvrir la porte de cette baraque et sorti et vers 5h après-midi on est arrivé vous avez sorti parce qu'on avait peur qu'il nous arrive quelque chose et comme on avait personne qu'est-ce qu'on a fait on était allé vers la cuisine écoutez si vous me croyez non une cuisine qui avait des viandes il y avait des pièces aussi grandes comme ici c'est plus grande et partout des morceaux de viande pendus vous savez il y avait plein de paquets de croix rouges alors ça que je parle non pas les croix rouges s'ils ont emmené des paquets ils savaient qu'il y a des portées je suppose que les paquets n'étaient pas désignés pour les allemandes alors pourquoi les croix rouges ne l'ont pas distribué si on était là pourquoi les croix rouges ne l'ont pas fait cette force c'était la fin des guerres vous savez les allemandes ils le savaient et ils savaient qu'il y avait des pommes de terre cachées sur la terre alors nous les déportés comme des bêtes comme des sauvages j'ai coupé la viande et j'étais avec vives filles de Carpath qui ont dit qu'on n'est pas d'Hongrois mais on est Tchèques ils n'ont pas aimé les Hongrois et on a trouvé des paquets de croix rouges mais comme des sauvages vous savez qu'on n'a pas réfléchi qu'avec les couteaux on peut faire mal on avait faim et on voulait cuire parce qu'il fallait cuisiner on a mis des pommes de terre on a trouvé une très grande bidonne comme ça on a fait des feux en dessous on a commencé à cuisiner couper morceaux de la viande des pommes de terre on a mis tous les trucs de paquets de croix rouges il y avait des épicèdes etc on était toutes autour de cette fameuse bidonne qu'on a entendu que ça cuire on avait faim tout le monde quand il était dehors vous savez et puis les dernières minutes notre bidonne il était renversé et bien on a léché comme des chiens de par terre on avait faim et on a entendu qu'il vienne quelqu'un à nous libérer et quand j'ai vu que personne qu'il vienne moi j'étais toujours tout même je pense que j'ai très vite toujours repris de comment c'est pas les forces mais j'avais quelque chose pour les survies et j'ai dit pour les filles on va aller la ville on reste pas dans les camps qu'elle était dégoûtante salle c'était deux kilomètres la nage d'orglevée on est rentré on a trouvé une maison et les maisons il y avait déjà des filles qui sont habitées le premier étage c'était des hongrois trois hongrois et puis ils ont dit arrête je sais il n'y a personne alors j'ai dit on revient on reste plus dans les camps dans les barraques et j'ai trouvé à moi à peine dans les fours que j'ai pris de toute façon on n'a jamais volé rien du tout on a toujours organisé et j'étais allée chercher les autres filles et on était allées dans cette fameuse maison on a vécu presque deux mois là-bas et comme les filles ont parlé très bien russe après on a compris que c'était les jonctions des elbes et puis nous on avait des russes et les filles ont parlé ils ont expliqué qu'on était déportés vous n'aviez pas peur des russes ? non vous n'aviez pas peur des russes ? non moi j'avais peur mais pas eux ils ont parlé donc on était allés avec eux un ferme tout autour et les russes ils ont venu avec les revolvers et les pésans allemands ils ont sorti du pain du farine des viande des oeufs du lait vous ne pouvez pas imaginer on avait tout les russes ils ont tué les poules comme ça alors on est rentré dans la maison écoutez ça devait être une maison très très riche parce que déjà dans cette époque en 45 il y avait un frigidaire qui était un peu plus bas que cette d'eau-là après on a su que certains médecins qui les habitent qui sont cachés en grenier parce qu'ils en avaient peur nous on a cuisiné et on a fait beaucoup de choses et on a décidé que samedi on ne cuisine pas parce que on garde les shabbats vous savez on avait tellement fait un vendredi qu'on a tout mangé qu'on a recusuné samedi c'était les filles des Carpathes qui ne voulaient pas cuisiner les shabbats les filles des Carpathes oui j'ai des photos vous savez que où les russes rentraient dans la ville eux ils ont été les volies pendant trois jours ils ont rentré dans la maison et moi avec deux filles on est rentré dans une maison et j'ai trouvé un petit appareil photo et j'ai fait des photos avec ça et après en Hongrie j'ai fait développer développer donc j'ai des photos j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps mon fils il a agrandi et maintenant j'envoie à Yad Vashem parce que peut-être si j'ai envie cette fille ils ont envie et après des soldats américains qui sont venus et parce que les russes ils sont venus avec eux parce que les trois filles qui étaient à étage ils ont eu des russes vous savez qu'ils ont ramené de manger et puis les russes ils ont pensé les trois filles ils ont pensé qu'on peut avec nous aussi coucher etc donc on était jeune on avait avec nous une hanchuka qu'elle avait à peine 15 ans et ils ont arrivé avec des soldats américains il y en a un qui était gif et puis il a dit restez pas ici parce que vous êtes en danger donc on est parti et c'est là quand j'ai arrivé je vous avais montré une carte à Prince-Lor que j'ai restée jusqu'au fin septembre jusque que j'étais évacuée rammenée si vous voulez de retourner à Hongrie et de j'ai sorti de groupe de vide parce que eux ils ont voulu partir à Carpath c'était de Hongwar-Munkach je sais pas si vous voyez c'est tout ça et moi je voulais rentrer à Hongrie donc on a trouvé j'ai trouvé d'autres hongrois on a fait on était peut-être 60 ans et la Hongrie l'a envoyé des wagons on est retourné avec les wagons comme elle est partie vous savez c'était pas les prêts et encore on a su que les hongrois ils ont pas envoyé les wagons pour les gifs ils sont envoyés pour les fascistes qui sont partis en 45 janvier quand les russes se sont occupés la Hongrie ils sont partis avec les allemands et le gouvernement hongrois à cette époque il a envoyé les wagons pour chercher cet hongrois alors nous on avait des personnes qui il y avait des hommes qui sont pris de nous on était 60 peut-être on a exigé qu'on va avoir deux wagons parce que nous avons voulu aussi retourner et je me rappelle que quand on est prêt d'en retour on est passé par Prague et les tchèques ils ont donné les autorisations passées mais que les wagons ils doivent se fermer parce que tout le monde il avait faim et puis il y avait beaucoup de pillages et nous on a mis les mogens dans notre wagon les jointes de Prague il est venu parce que les jointes il était allé la gare toujours pour voir s'il arrive des gifs ou pas gifs et ils ont vu deux wagons qu'on a mis des mogens de vite ils ont exigé pour qu'ils ouvrent les wagons ils nous avons ramené beaucoup de manger donc on était des ils ont ramené des vêtements ils ont ramené parce qu'il faisait froid à cette époque et je me rappelle que je voulais jamais mettre un vêtement SS et quand les libérations les américains ils sont venus ils ramener des jupes grises et des chemisiers blancs vous savez que les femmes SS sont portées alors moi je ne l'ai pas mis j'ai fait une robe pour moi avec un rideau que j'étais encrochée une grande fleur je ne sais pas où j'ai eu ce goût que j'ai fait une robe comme ça mais j'étais heureuse comme tout que même malgré que j'ai travaillé dans cette usine et même il s'était abîmé je pouvais tenir une aiguille par contre pour rentrer on a pris n'importe quoi j'avais une veste de SS et le joe de Prague nous avons emmené beaucoup de manger donc jusqu'à Boudapest on avait tout ce qu'il faut immédiatement j'imagine vous avez voulu retourner dans votre ville natale non avant que nous avons enregistré je voulais aller où j'ai habité à Boudapest donc j'ai fait des kilomètres imaginez-vous qu'un balieu d'ici de Paris vous savez j'avais pas de l'argent pour acheter un billet de 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 moi donc j'ai marché à pied et j'ai arrivé dans cette maison où j'ai habité avec ma tante les soeurs aînés de ma mère qu'elle était plus là ils ont déménagé et dans cette maison il a habité l'autre tante qui les survécu avec ses deux filles et la femme d'un cousin il avait deux petits enfants et le fin septembre les anglois ils n'en avaient pas du tout manger il les manquait tout et j'ai arrivé j'avais faim et de cette tante qu'il a survécu elle ne m'a même pas proposé quelque chose elle a occupé ses deux filles et de l'autre qui avait deux petits enfants il voulait me donner un peu de thé et j'ai dit je pas soir j'ai retrouvé ma cousine qui entre temps il est ouverte une très grande magasin c'était pas un très bon accueil un très bon retour c'est un retour j'étais trop vous savez parce que ma tante elle est elle a au fond d'elle elle a pensé qu'elle est responsable de moi mais elle a pensé à ses enfants d'abord vous savez c'était plus important et par exemple que ça qui me faisait mal qu'elle n'a pas parlé ses soeurs ma mère et trois soeurs elles sont restées en gaz et en chouz et trois soeurs il est survécu à Budapest la tante est née et les deux dernières deux jumelles qu'ils en avaient parlé moins vous savez même s'ils ont voulu donner il y avait les enfants tout jeunes et j'ai jamais j'avais accepté quelque chose par contre ses tantes il y avait tout ce qu'il faut elle n'a pas demandé où sont mes soeurs mais elle a demandé si je n'étais pas violée par les russes c'était son seul coup à son des pensées est-ce que j'étais violée ou pas violée alors j'ai pris très mal ça était accueil et puis je voulais pas rester là-bas j'ai pas senté assez force pour aller travailler puis il n'y avait pas d'accord et j'ai fait connaissance mon mari qu'il était hongrois non juif et je savais qu'il avait qu'en france des gens et pour mon idée il était venu à paris vous savez et je suis mariée avec lui parce que je voulais quitter de hongrois et ça réussit j'ai travaillé beaucoup on a eu les contrats de les grandes maisons de poudre mon mari il était modéliste il était un des plus grands modélistes après donc il avait un caractère de cochon peut-être c'est ma faute aussi parce que maintenant quand c'est marche pas le mariage on sépare et puis on s'oublie mais j'avais mes enfants vous savez et puis j'ai occupé beaucoup l'éducation des enfants et de 1964 j'ai eu tout même l'occasion d'ouvrir le magasin en bas lieu où j'ai habité et c'est j'ai récule la place il a trouvé une c'était pas la même de comment je vous dis niveau de vie que j'ai donné pour les enfants vous savez mes enfants ils ont tous fait des grandes études tous les ans ils sont partis à Angleterre pour apprendre des langues étranges et tout ça je voulais que tout ce qu'il me manquait que mon père il voulait m'a donné que j'ai donné pour eux et en 1964 j'ai ouvert un magasin de vêtements de luxe et j'ai eu jusqu'à 90 peut-être jusqu'à mon retraite il faut que j'ai fait les calculs exactement à 65 ans j'ai pris ma retraite parce que j'ai dit j'ai assez j'étais séparée de mon mari Marc c'est lui qui est parti mais j'ai jamais accepté le divorce et puis j'ai vécu pour mes enfants et c'était pour moi ma vie plus heureuse j'étais dans mon métier et dans mes vêtements c'était pas les schmatesses c'était des jolis vêtements et même maintenant j'ai des défauts que j'adore les vêtements j'aime beaucoup habiller c'est pas bien parce qu'en 82 ans on ne fait plus mais quand je vois un petit sujet caresse quand j'ai envie quelque chose j'ai achète et comme ma fille elle a dit tu prives pas tu as fait assez pour les autres j'ai aidé beaucoup de déportés après vous savez beaucoup qu'ils ont passé par la France beaucoup d'Hongrois qui sont partis en Amérique j'ai aidé beaucoup j'ai une amie à Los Angeles qu'elles ont vécu 10 ans ici avant que partie à Los Angeles qu'elle est venue tous les vendredis soir chez moi parce qu'elle avait une toute petite pièce à Paris sans laver sans rien du tout donc ils sont arrivés j'étais déportée avec elle on s'est retrouvés ici et après j'étais allée beaucoup chez son mari elle est partie malheureusement son mari il m'a appelé il y a quelques jours de Los Angeles on a parlé une heure et demie et mes enfants ils considèrent comme les familles vous savez j'ai aidé beaucoup de gens je ne pas dire c'est par fierté ou que dire que que j'ai eu quelque chose j'ai essayé aider vous savez parce que j'ai jamais oublié les morceaux de peine que Hank il m'a donné cette morceau de peine cette mort qui l'est cassée j'ai toujours que j'ai survécu avec ça et j'ai essayé toujours aidé quand quelqu'un qui l'avait besoin mais ce que vous me racontiez tout à l'heure c'est à dire que vous n'avez jamais raconté est-ce que vous n'avez parlé avec votre mari de la déportation à vos enfants non ça veut dire qu'en fait jusqu'à une période assez récente mis à part effectivement ses anciennes camarades vous savez ça qu'il est dans cette affaire que j'ai fait connaissance des hongrois qui étaient dans les métiers de tissu avec confection si vous voulez et il y en a qui s'étaient déportés on n'a jamais parlé de déportation et comme ils ont tous habité à Paris et moi j'ai habité en banlieue j'ai de je me suis arrivée en 1946 à Roubaix d'abord un an après on est venu à Paris et moi je suis tombée très malade par exemple quand j'ai vu un policier j'ai parti l'autre côté des trottoirs je pouvais pas expliquer moi même j'avais peur le métro je n'étais pas descendu pour rien au monde on a habité à rue du renard et mon mari il travaillait à faubourg saint honoré alors j'ai pris j'avais déjà ma première enfant d'une fille que j'ai mis dans les poussettes et chez rue du renard j'étais allée avec les poussettes pousser jusqu'à faubourg saint honoré pour rien au monde que j'aurais été descendu à métro vous savez le métro que j'ai descendu depuis quelques années que j'ai fait connaissance c'est amical de porté en je suis et les filles m'ont aidé même maintenant j'ai peur d'un métro oui c'est donc j'ai tout même c'est quelque chose que je dormira pas avec les fenêtres fermées des stores fermées je supporte pas les portes chez moi il y a beaucoup de portes il est enlevé et maintenant les enfants ils ne disent rien du tout mais c'était très très difficile de surmonter est-ce que vous avez eu le sentiment que récemment vous avez pu partager finalement le souvenir de ce maintenant j'ai le souvenir les choses que j'ai raconté à l'école maintenant j'ai beaucoup de facilité et comme je l'ai dit tout à l'heure j'y vais avec quelqu'un qui habite en Val d'Oise en déporté politique et je trouve que c'est très bien vous savez qu'en déporté politique et puis une gif qu'il va parce qu'elle raconte d'abord toute seule je ne veux parler nulle part moi je ne veux pas parler qu'est-ce qui s'est passé à Paris je vais raconter des choses que j'ai vécu et puis donc c'est très bien elle dit qu'elle était déportée politique elle avait des idées politiques de quel côté et pourquoi elle était amenée elle était en plusieurs endroits et les jeunes demandaient toi Irène parce que c'est extraordinaire comment s'appelle les contacts avec les jeunes d'abord quand j'arrive j'ai dit qu'on m'appelle Irène j'aime pas qu'on dit madame madame c'est tout le monde Irène c'est moi même et puis elle disait toi pourquoi tu étais déportée alors j'ai dit que mon seul crime je suis je suis gif et ça intéresse beaucoup les enfants vous savez et quelquefois ça arrive des classes que quelques élèves ils disent mon grand père aussi il était en suisse ou des choses voyez vous on parle plus dans les familles maintenant est-ce que le judaïsme a été quelque chose d'important après la guerre par exemple pour élever vos enfants est-ce que c'est quelque chose qui maintenant est important pour vous non pour moi c'est important parce que je suis pas du tout pratiquant par contre j'ai fait que chaque enfant il a un acte de baptême j'ai pas honte à dire parce que j'ai tellement peur toujours qu'il arrive quelque chose je ne peux pas me pardonner que je pourrais jamais me pardonner qu'après que j'ai vécu à cause que je suis juve que mes enfants ils sont de mal ou quelque chose à cause de ça mais vous pouvez pas imaginer que mes enfants ils tiennent de moi ils tiennent les religions vous savez ma fille qu'elle veut aller en je vis mais pas avec moi la descend toi et puis elle pleure mais quand je vois pas vous savez elle et mes fils aussi sont tellement touchés mais ils osent pas parler devant moi mais j'ai toujours tellement peur donc finalement nous sommes à les deux côtés voyez-vous de comme ma fille elle a dit toujours chez nous ça c'était formidable on avait cadeau deux fois parce que rachachonna j'ai toujours fêté comme ma mère elle a fait mais maintenant vous savez quand il y en a il peut pas maintenant venir tous les enfants parce qu'il habite plus par ici mais s'il y en a une elle me téléphone rachachonna tu oublies pas j'ai fait toujours comme ma mère elle a fait et puis noël parce qu'on fête le noël j'ai un cousin qui habite à san francisco qui est venu une très grande médecin professeure qui m'a appelé aussi il y a quelques jours et puis il a dit tu sais qu'est-ce qu'on fait on a des noëls chez nous j'ai dit à l'autre des noëls chez nous mais on fait des rachachonnes avant mais je ne veux pas pousser mes enfants qu'ils font de 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 d'espérance qu'ils souffrent à cause ça par contre ma fille elle a quelquefois de où elle travaille vous savez quelquefois elle a des réflexions des gifs et puis elle dit ne parle pas je suis gif et puis mes fils aussi ils ont des amis beaucoup d'amis gifs vous savez donc elles sont entrepées dans la même chose que moi quand j'étais jeune que j'avais oui vous avez l'impression finalement que votre histoire a été extrêmement importante pour vos enfants maintenant je pense que c'est très important pour eux parce que de 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 tous ils veulent aller et je vous avais dit que en tous les ans à moi admis le dernier dimanche à moi admis dans ma ville natale ils font une cérémonie et de l'année dernière mon fils mon petit-fils et ma fille ils ont venu et ils ont occupé la tombe que j'ai retrouvé la tombe des grands-parents que j'ai tout refaire bien sûr j'ai bougonné un peu parce que non ça me fait mal c'est pas les questions de l'argent vous savez pas du tout ça je l'ai taillé ça m'a coûté beaucoup les enfants ils ont dit maman fais-le il faut que tu le faire parce que après j'ai dit cette tombe restera là-bas et peut-être il fallait que j'ai occupé les enfants ils ont dit non 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 et ils disent quand tu ne serais pas là la tombe elle sera toujours entretenue mais moi-même c'est pas moi qui l'a cassé c'est pas moi qui l'a fait et pourquoi la ville il n'a pas aidé à refaire vous savez ça qui me fait mal donc la Hongrie elle n'a pas beaucoup changé comment je veux dire les les antisémitistes elles existent beaucoup en Hongrie à quoi est-ce que qu'est-ce que vous pensez que votre témoignage peut apporter qu'est-ce que qu'est-ce que vous cherchez à faire en témoignant qu'est-ce que vous voudriez nous transmettre me transmettre par exemple aux personnes qui vous écouteront plus tard qui regarderont cette cassette moi j'ai j'ai dit toujours que je veux dire ça que j'ai vécu je voudrais raconter aussi que mes yeux c'est très important que en 2000 l'année 2000 oui les premières fois que les hongrois ils ont invité des déportés français et c'est quelqu'un qui m'a demandé est-ce que tu peux faire quelque chose et pour aller à l'ambassade quelque part et j'ai dit pourquoi aller à l'ambassade aller à Hongrie et j'ai fait connaissance l'ambassade de l'UNESCO cette époque un hongrois que j'ai parlé mon idée et on était les premières fois les hongrois ils ont invité officiellement les déportés français et je suis très 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 fière parce qu'on était reçu par le président des républiques par les archéves chèques par tous les ministères et après notre voyage les concordaires étaient faites donc grâce à ce voyage que j'ai organisé les hongrois les hongris il a reconnu les déportations et l'année après le président dans les républiques de hongrie il est venu à paris parce qu'il était nommé doctorat honoré de cause et j'étais invitée à Sorbonne j'ai invitée à l'hôtel de ville où il était invité j'étais les hongres de triomphe où il a déposé les gerbes et quand elle est passée devant moi avec les personnalités français il a dit c'est grâce à elle que nous sommes là maintenant et je sais que cette année il arrivera à Paris parce qu'il l'a invité et j'ai eu déjà les lettres que tu serais parmi nous donc je suis dans un côté que je ne voulais jamais raconter rien du tout que je ne pouvais pas parce que j'étais bloquée je pense qu'avec l'aide de beaucoup de camarades beaucoup de déportés qui m'ont aidée tout même parce que j'ai écouté comment ils témoignent tout ça et tout ça c'est débloqué que j'ai fait quelque chose de bien je pense parce que c'est pas facile vous savez c'est pas facile d'être étranger dans un pays et puis malgré que j'ai vu depuis 46 j'ai resté il y a toujours quelques personnes que c'est étranger même parmi des déportés j'ai trouvé c'est ridicule parce qu'on fait l'Europe unifiée je suis très pour l'Europe unifiée vous savez j'ai essayé de travailler de mon côté que je peux je pense que ce sera une bonne chose parce que après les déportations moi j'ai pensé que j'ai souffert énormément et que mes enfants ils vont pas souffert et mes enfants ils souffrent encore parce qu'il y a encore des antisémitistes il y a encore des choses étrangers peut-être plus tard avec l'Europe unifiée ça changera un peu je suis très très pour l'Europe unifiée mais quand j'en sais rien peut-être plus tard je vais vous remercier Irène donc pas Madame Major Irène je l'aime pas que ça n'aime ces peines non je suis la chêne je sais pas si j'ai sûrement j'ai oublié beaucoup de choses et je voulais vous dire encore que peut-être c'est pas sûr il y a un petit livre qui paraîtra bientôt c'est un professeur qui l'est principal dans un collège en bas-lieu qu'il y a quatre ans que j'ai fait sa connaissance et cette professeure cette principale il y avait un petit problème elle a sympathisé surtout elle qui l'est venue et depuis quatre ans elle écrit ma vie et elle essaie qu'elle espère et pas essaie je trouve qu'elle est très courageuse que cet livre qu'il paraîtra et paraît-il qu'elle a des réponses d'un éditeur que surtout il pense c'est pour les jeunes que tout ce que j'ai raconte que je vous avais raconté que j'ai raconté de ma vie avant-guerre vous savez j'ai raconté avec un peu plus de détails j'ai raconté un peu des rappels quand j'étais enfant chez mes grands-parents etc la vie de l'école de Bouddha etc elle espère donc je pense que cette petite livre avec cette cassette elle fera des surjumeurs je m'aime vous savez je ne suis pas sûre elle espère moi non on va voir et merci beaucoup à vous votre patience et votre gentillesse pour m'écouter et puis supporter mon vilain accent pendant ça fait combien heures qu'on travaille deux heures un petit peu plus un peu plus c'est pas très trop azur c'est quel le petit maintenant je ne sais pas mais on vous est épuisé monsieur merci en tout à vous merci à vous merci à vous merci à vous